Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc on le sentait venir et bien c'est bien sur une note baissière que se termine cette journée puisqu'après une ouverture déjà en baisse et bien le CAC 40 clôture à 5557.67 et perd 0,33% sur la séance du jour donc nous avions ici une configuration de stabilisation hier on est venu ici marquer un signal de consolidation en venant ici tester à distance la zone des 5532 points comme zone de support. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons et nous confirmons le signal de consolidation hier j'attirais votre attention sur le retournement des histogrammes du MACD qui évoluait à la baisse et bien on confirme aujourd'hui et nous avons le signal donc qui est confirmé par une sortie du RSI de sa zone de surachat ce qui constitue là aussi un signal de consolidation. Donc on peut avoir ici un mouvement qui s'intensifie à la baisse et une rupture éventuelle de cette zone des 5532 et bien matérialiserait donc l'affaiblissement de la dynamique actuelle. Depuis la rupture ici des 5430 on a très peu de volatilité on le voit on a eu un peu de volatilité ici sur la cassure des 5532, on est venu tutoyer ici les 5600 points avant une première phase de neutralisation. Alors pour l'instant on ne remet rien en cause, on est quand même ici sur une évolution qui se fait largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Une rupture éventuelle des 5532 ne porterait pas trop à conséquence. C'est plus ici si on venait casser les 5486 points que l'on commencerait à mettre la dynamique haussière ici en danger. De toute façon il est clair que depuis la phase de consolidation que nous avons eue au milieu du mois de mars et bien on a beaucoup moins de force dans cette dynamique haussière. Et si on venait ici à casser cette moyenne mobile 20 exponentielle, le risque de retournement serait quand même à surveiller. Donc pour l'instant on surveillera la zone des 5532. Éventuellement en cas de rupture et bien un retour sur les 5486 est possible. Depuis que cette zone ici a été résistance et bien elle n'a pas été testée en tant que support. Là où il y aurait un vrai signal de retournement, c'est en cas de rupture ici des 5430 points par cassure ici de ce point bas significatif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, pour ce soir nous avons une probabilité haussière qui reprend un petit peu le dessus. On était sur des probabilités plutôt baissières jusqu'à aujourd'hui. Là c'est la hausse qui l'emporterait pour demain avec une probabilité à 54% et la hausse semblerait reprendre le dessus aussi pour les jours suivants. Donc je vous rappelle que l'intégralité des statistiques vous seront dévoilées sur l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit sur le site boursicoté.com. Voilà je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. On se retrouve dès demain pour le trading live et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.